Avant d'écouter ces quelques versets et d'autres après qui vont suivre, nous prions ensemble. Notre bon Père, quelle joie de pouvoir une fois de plus, réunis, nous mettre à l'écoute de ta parole. Nous prions que tu bénisses pour nos âmes l'écoute de ta parole ce matin. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir, empêche le malin, Seigneur, d'accourir et de ravir la semence que répand ta bonne main. Que les soucis du monde ne détruisent pas la vertu féconde de ta parole et ne l'étouffent pas. Mais que ta parole s'empare de nos cœurs ce matin et que chaque grain en rapporte mille à ta gloire par Jésus-Christ. Amen. Une première lecture, donc 1 Samuel 7, versets 2 à 4. « Il s'était passé bien des jours depuis le jour où l'arche avait été installée à Kyriath-Yarim, vingt années. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'éternel et servez-le lui seul, alors il vous délivrera de la main des philistins. Et les Israélites, hauteurs du milieu d'eux, les Baal et les astartés, et ils servirent l'éternel seul. » Deuxième lecture est dans le psaume 119, à la page 611, dans notre Ancien Testament. Au psaume 119, nous écouterons la lecture de deux versets. D'abord le verset 36. Psaume 119, verset 36. « Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. » Et puis, on sera un petit peu plus loin, au verset 112. « J'incline mon cœur à pratiquer tes prescriptions toujours jusqu'à la fin. » Et puis, notre dernière lecture est en Proverbe 23-19, qui est le verset principal pour ce matin, pour nous. Proverbe 23-19, à la page 646. La page 646. Proverbe 23-19. « Toi, mon fils, écoute et deviens sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. » Amen. Sept mots. Sept petits mots, mais combien importants. « Dirige ton cœur dans la voie droite. » C'est ce que vous devez retenir de tout ce que je vais dire dans les prochaines minutes. « Dirige ton cœur dans la voie droite. » C'est un excellent slogan de vie pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Vivre de cette manière, c'est ce que le livre des Proverbes appelle la sagesse. « Dirige ton cœur dans la voie droite. » De ce verset, notre société enlève quatre mots et garde trois mots. Les trois mots « Écoute ton cœur. » Les autres mots disparaissent. Ce qui, évidemment, est le contraire de ce que Dieu nous dit dans ce verset. « Faut-il écouter notre cœur ou faut-il faire écouter notre cœur? » « Faut-il se laisser guider par notre cœur ou faut-il guider notre cœur? » « Faut-il se laisser dicter notre façon de vivre par notre cœur ou faut-il dicter à notre cœur la façon dont lui devrait se conduire? » Dieu nous donne la bonne réponse à cette question importante et la voici. « Dirige ton cœur dans la voie droite. » Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qui est clair et net. « Dirige ton cœur dans la voie droite. » Mais pourquoi ne pas suivre notre cœur? Et comment diriger notre cœur dans la voie droite? Ce sont les deux questions auxquelles j'aimerais répondre ce matin. Premièrement, pourquoi ne pas suivre notre cœur? Ceux qui ne connaissent pas Dieu et sa bonne parole s'étonnent et ne comprennent rien et nous disent, « Mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas suivre notre cœur? » Est-ce que notre cœur, ce n'est pas la vérité? Est-ce que notre cœur n'a pas toujours raison? Est-ce que ce n'est pas un secret de la vie heureuse et du bonheur de suivre notre cœur? Écoutez la réponse du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est la vérité, en Marc 7. Jésus dit, « Êtes-vous donc sans intelligence? » C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du cœur de l'homme. Voilà ce que dit le Fils de Dieu. Est-ce qu'on a passé là de bonnes raisons de ne pas suivre notre cœur? Du cœur de l'homme sortent. Pas du cœur des Hells Angels, de Al-Qaïda, ou des criminels notoires assez rares, mais du cœur de tout homme, de mon cœur, de vos cœurs, de chacun de nos cœurs. Tous ces vices-là s'y trouvent. C'est effrayant quand on y pense. Jésus mentionne 13 éléments. « Toutes ces choses mauvaises, dit Jésus, sortent du cœur de l'homme. » Le Fils de Dieu est très bon de nous dire la vérité sur nous-mêmes. Il est très bon de nous montrer la gravité et l'étendue de notre misère. Il le fait, pourquoi? Pour nous amener au remède. Pour nous amener au remède. Depuis la chute, depuis l'entrée du péché dans le monde, le cœur humain, il est corrompu, il est perverti. Il distille toutes sortes de poisons toxiques, à gauche et à droite, qui ruinent notre propre vie, mais aussi la vie de ceux qui nous entourent. Nous portons nous-mêmes le germe de tous les crimes. Notre cœur est contaminé. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Donc, ce serait la suprême folie que de le suivre, aveuglément, de faire tout ce qu'il nous demande de faire, de nous imaginer qu'il a toujours raison. Non, ce n'est pas sage. Nous ne devons pas faire confiance à notre cœur. Nous devons nous méfier de notre cœur. Notre cœur n'est pas assez pur à ce point-là pour qu'on le suive sans retenue. Il est tout le temps en guerre contre ce qui est notre véritable bien. Nous sommes mal conseillés par nos cœurs qui sont dépravés. Nous sommes souvent trompés par nos cœurs qui sont déréglés, bousillés, détraqués. C'est pourquoi nous devons toujours rejeter ce que nous indique notre cœur quand il nous représente comme désirables ce que Dieu interdit. Un analyste des temps modernes a écrit ceci en 2020. « Nous vivons à une époque de grande folie collective. En public comme en privé, sur Internet, dans la vie en général, le comportement des gens est de plus en plus irrationnel et désagréable. Cette folie collective est un phénomène qui nous submerge et dont nous devons tenter de nous extirper. » Folie collective. « Parce qu'on suit notre cœur. » Dans le texte que j'ai lu de Jésus en Marc 7, Jésus dit spécifiquement que c'est du cœur que vient la folie. Aujourd'hui, on nous dit souvent que les enfants sont bons par nature, qu'il faut leur laisser trouver leur propre voie en fonction de tous leurs désirs naturels, que les règles et la discipline, ce sont des carcans inappropriés qu'il ne faut plus utiliser, que l'humanité progresse dans sa compréhension du comportement humain, qu'il faut abandonner progressivement les idées néfastes d'autrefois pour les remplacer par de nouvelles idées. Proverbe 22, 15 dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant. » La folie est attachée au cœur de l'enfant. L'enfant vient au monde avec la nature pécheresse. Et donc, il vient au monde avec un cœur qui est attaché à la folie. Si la folie du cœur n'est pas extraite, si elle n'est pas chassée, si elle n'est pas vaincue, si elle n'est pas éliminée, nous allons passer toute notre vie à suivre nos mauvais penchants. Cette expression-là est en Esaïe 58, 3, « Nos mauvais penchants. » Et vivre toute notre vie en nous livrant à nos mauvais penchants, c'est une destruction irrationnelle de nous-mêmes que nous faisons. Parce que notre cœur est un chaos de désirs trompeurs. Il nous pousse à vivre d'une manière égoïste, qui fait que nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Notre cœur nous tient collés à nos nombris. Notre cœur insensé nous fait dire aussi des choses ineptes comme les suivantes. « Je crois ce que tu veux. » Tout ce qui compte, c'est ce que je pense. Tu penses ce que tu penses, je pense ce que tu penses. Tout est cool, chacun sa vérité. Cette phrase ressemble au bouton « mute » sur la télécommande, quand on veut faire taire les autres autour de nous. De nos jours, c'est l'échappatoire par excellence, de dire finalement, c'est moi qui est le centre de l'univers, le nombris du monde et ce que je dis, ce que je pense. Voilà, c'est ça, tout le reste importe peu. Le cœur déchu, laissé à lui-même, se pense bien fin, bien bon, bien beau. Il se dit bien trop intelligent pour devenir chrétien. Il n'apprécie pas que Dieu lui dise comment il devrait se conduire. Oh non, ça, c'est insupportable. Il ose penser et se dire moderne. Son attitude est pourtant aussi vieille que le déluge, aussi vieille que Sodome et Gomorre, aussi vieille que le jardin d'Éden après la chute. Mais lui, il prétend que non, non, il est moderne. Il se vante comme si sa conduite résulte des avancées, du progrès, de l'évolution de la société. Voyez-vous au moins un petit peu le danger extrême de suivre notre cœur? C'est un danger extrême. Quand on suit notre cœur, l'accomplissement de nos propres désirs égoïstes devient l'objectif principal de notre vie, de notre vie personnelle, de notre vie familiale, de notre vie professionnelle. Ça devient l'objectif principal. Et les relations avec les autres sont évaluées selon ce qu'elles apportent à la réalisation de cet être singulièrement unique, moi. dont la société nous fait penser que nous pouvons, nous devons nous construire nous-mêmes en réalisant tous nos rêves personnels. Évidemment, ça ne marche pas de même. On n'y arrive pas. Il en résulte une anxiété épouvantable, une misère épouvantable. mais nous pensons que nous pouvons travailler à l'accomplissement de tous nos rêves et faire en sorte que tous les gens autour de nous vont contribuer à nous accorder ce bonheur-là. Et nous nions Dieu, ce que lui dit, ce que lui veut, et cette relation avec lui qui est tellement importante, c'est dans laquelle on ne peut pas se construire une vie qui a du bon sens. Comment s'en sortir? Ce serait merveilleux si nous pouvions prendre notre vieux cœur déchu, le jeter à la poubelle pour avoir un beau cœur neuf, pur. Et je connais quelqu'un qui fait ça. Écoutez-le parler. Ézéchiel 36, 25 à 27. C'est l'éternel Dieu qui parle. « Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'autorai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suivrez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Transplantation de cœur effectuée uniquement par Dieu, le grand chirurgien céleste par excellence. C'est lui seul qui fait ça. Il nous donne de nouveaux cœurs et ces nouveaux cœurs-là ont de nouvelles dispositions, de nouvelles inclinations. Le cœur nouveau, c'est la grande bénédiction de l'Alliance. La grande bénédiction de l'Alliance. Quelle bonne nouvelle que Dieu nous donne un cœur nouveau, qui a de nouvelles inclinations, de nouvelles dispositions. Maintenant, est-ce que nous pouvons, disons ça comme ça, suivre aveuglément le louveau-cœur? Non. Parce qu'il y a encore la présence du péché. Ici-bas. Parmi nous. En nous. Encore des tiraillements. Pôtre Paul en parle en détail en Romains 7, 14 et suivant. Combat. Tiraillement. Hésitation. Recul. Lutte. L'ennemi qui œuvre. Alors nous avons besoin, par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, de diriger notre cœur dans la voie droite. Faire des efforts. Ce qui m'amène à ma deuxième question. Comment diriger notre cœur dans la voie droite? Ici, le psaume 119 va nous aider. Nous avons lu au psaume 119 deux versets. Le premier, verset 36. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. incline mon cœur vers tes préceptes. Rends mon cœur enclin à t'obéir. C'est la prière du psalmiste. Cette prière, elle est comme une confession et une supplication en même temps. La confession, c'est que, Seigneur, je n'arrive pas par moi-même, par mes propres forces. Je n'ai pas la capacité, je n'ai même pas la volonté de vouloir toujours avoir un cœur dirigé vers toi. Alors, Seigneur, incline mon cœur, dirige mon cœur, viens œuvrer dans mon cœur pour que je puisse avoir ce cœur incliné vers toi. C'est ça, la supplication. Incline mon cœur vers tes préceptes. Et cette prière-là, elle est faite dans la Bible à d'autres occasions aussi. Et c'est une prière importante pour chacun de nous. Salomon, lors de la dédicace du temple, fait une grande prière et écoutez ceci, il dit que l'éternel Dieu soit avec nous, qu'il ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas, mais qu'il incline nos cœurs vers lui afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances. Proverbe 21.1 dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'éternel et l'incline partout où il veut. » Alors, diriger notre cœur dans la voie droite, ça commence par la prière. « Seigneur, Seigneur, incline mon cœur vers tes préceptes. » Ça commence par la prière. Cette prière doit être faite souvent, tous les jours, même plusieurs fois par jour, sinon nous allons nous égarer. « Incline mon cœur vers tes préceptes. » On pourrait penser à d'autres prières semblables. Il y en a plusieurs dans la Bible. Ils sont 51.12. « Créant-moi un cœur pur au éternel, renouvellant-moi un esprit bien disposé. » Il y a plein de prières semblables. Le pasteur John Flavel écrit ceci, c'est une autre façon de dire la même prière. « Ô Seigneur, donne-moi un meilleur cœur. Ô, donne-moi un cœur qui t'aime plus. Donne-moi un cœur qui déteste plus le péché et qui marche plus fidèlement avec toi. Donne-moi un cœur qui te craint, aime et fait de toi ses délices. » Quelle prière appropriée. Mais diriger notre cœur dans la voie droite, ce n'est pas juste prier. Puis ça s'arrête là. Nous devons agir en accord avec notre prière. Et c'est pourquoi dans le psaume 119, au verset 112, c'est ce que fait le psalmiste. Il dit, « J'incline mon cœur à pratiquer tes prescriptions toujours jusqu'à la fin. » Vous voyez, c'est très intéressant. Au psaume 36, il dit, « Incline mon cœur vers tes préceptes. » Au psaume 112, au verset 112, « J'incline mon cœur à pratiquer tes prescriptions toujours jusqu'à la fin. » Autrement dit, « Seigneur, j'agis en harmonie avec la prière que je t'ai faite. » L'action, la prière. Il y a plusieurs exemples de ça dans la Bible. Josué 24, 23, « Ô, t'es donc maintenant les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, inclinez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Donc, Josué interpelle le peuple de Dieu puis mentionne cette idée d'action. On a lu en 1 Samuel 7, les mots suivants. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel. Et servez-le lui seul, alors il vous délivrera. » Et les Israélites, ôtères du milieu d'eux, les bâles, les astartés, ils servirent l'Éternel seul. L'action, l'action, après la prière, avec la prière. Un autre exemple, c'est Job. En Job 31, Job parle de la convoitise, la place des yeux qui entraîne notre cœur ou notre cœur qui suit nos yeux. Et Job, il dit, en parlant de lui-même, « Mon cœur n'a pas suivi mes yeux. » Il a dirigé son cœur, il a dompté son cœur. Un petit peu avant, il dit, « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de la bouche du Seigneur. » J'ai fait plier ma volonté. Mon cœur n'a pas suivi mes yeux. Je l'ai dompté. C'est très intéressant. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu qui accomplit ça en nous. « Un clé de mon cœur va t'un précepte, j'incline mon cœur à faire ta volonté. » À nous de suivre l'inclination de l'Esprit. Nous n'avons pas à être passifs. La confession de foi de Westminster, l'article 16, dit que les chrétiens ne doivent pas se laisser gagner par la négligence comme s'ils n'avaient à s'acquitter d'aucun devoir. Ils doivent, au contraire, s'appliquer à mettre en œuvre la grâce de Dieu qui agit en eux. s'appliquer à mettre en œuvre la grâce de Dieu qui agit en eux. Ce n'est pas inhabituel dans la Bible d'attribuer à nous ce que Dieu fait en nous et de montrer que notre volonté est subordonnée à l'action de l'Esprit Saint en nous. C'est quelque chose qu'on trouve souvent dans la parole de Dieu. « Un clé de mon cœur, Seigneur. J'inclé de mon cœur. » Nous prions au Dieu qui donne le vouloir et le faire et nous nous activons. Quand on néglige ces éléments-là, on se retrouve comme le peuple de Dieu s'est retrouvé dans le trouble. À plusieurs reprises, on voit ça dans la Bible. En nombre 15-39, Dieu avait dit à son peuple par la bouche de Moïse, « Vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux. » Mais par la suite, vous le savez comme moi, les prophètes sont venus. Jérémie, par exemple, le prophète, dit « Ils ont suivi l'obstination de leur cœur. Vous suivez chacun l'obstination de votre cœur mauvais sans m'obéir. » Aïe, le prophète, dit « L'Israël a suivi rebelle la voix de son cœur. » On ne doit pas suivre notre cœur, on doit le diriger. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont utilisés par Dieu pour nous aider dans notre sanctification. Le Saint-Esprit œuvre. Il nous convainc que Dieu est bon parce que c'est ce que la Bible dit. Et puisque Dieu est bon, tout ce que Dieu nous commande est bon pour nous. Tout ce que Dieu interdit n'est pas bon pour nous. Le Saint-Esprit nous persuade que c'est toujours la voie la plus sécuritaire et bienheureuse pour nous de suivre ce que le Seigneur nous dit. C'est la voie de la paix, de la conscience, de la joie et d'une infinité d'autres bénédictions. En nous prescrivant, l'obéissance, l'Esprit de Dieu qui œuvre en nous, nous protège contre toutes sortes de misères, toutes sortes de troubles. Tout ce que Dieu interdit est mauvais pour nous, tout ce qu'il commande est bon pour nous. Donc, nous sommes sages de lui obéir, de diriger nos cœurs dans cette direction-là. Quand la tentation de désobéir se présente, et elle s'est arrivée 150 000 fois cette semaine pour chacun de nous, j'imagine, peut-être un peu moins, mais la tentation de désobéir à Dieu, elle est souvent là, bien sûr. Nous devons nous souvenir et nous redire Dieu est bon. À un point, c'est tout. Tout ce qu'il me commande de faire, c'est bon pour moi, c'est pour mon avantage, c'est pour mon bénéfice. Tout ce qu'il interdit de faire, je dois m'en abstenir. Nécessairement, c'est bon ce qu'il me commande puisque Dieu est bon, donc c'est ce que je vais faire, c'est ce que je veux faire. Seigneur, viens à mon secours pour que je fasse ce que tu commandes. L'obéissance à Dieu est toujours dans notre intérêt, toujours à notre avantage et c'est pourquoi l'esprit et la parole de Dieu sont utilisés par Dieu pour nous aider dans notre désir d'incliner notre cœur à respecter les prescriptions du Seigneur. Diriger notre cœur dans la voie droite, c'est la sagesse. Suivre notre cœur, c'est la folie. C'est la folie. Quoi que nos cœurs nous suggèrent, agissons toujours avec la certitude absolue qu'il y a toujours de plus grands plaisirs à obéir à Dieu qu'à pécher. Dirige ton cœur dans la voie droite. Qu'est-ce que c'est que la voie droite? La voie droite, c'est la voie de Dieu. C'est le chemin de Dieu, le chemin que Dieu prescrit pour son peuple. Nous lisons le psaume 25. L'Éternel est bon, c'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il enseigne aux humbles son chemin. Je trouve très intéressant que dans le livre des actes des apôtres, la foi chrétienne est appelée la voie ou le chemin à au moins quatre reprises. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La voie droite, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. La sagesse, c'est Jésus. Dirige ton cœur dans la voie droite, ça veut dire oriente ton cœur vers Jésus. C'est ça que ça signifie. Jésus qui nous sauve, Jésus qui nous... fait en sorte que Dieu nous accepte favorablement à cause des mérites de lui, de Jésus. Je ne veux pas terminer cette prédication ce matin sans parler du bonheur de ceux qui ont le cœur dirigé vers Jésus. Et en même temps, du malheur de ceux qui n'ont pas le cœur dirigé vers Jésus. J'entendais cette semaine des politiciens parler du mal de vivre chez les jeunes au Québec et l'anxiété chez les jeunes au Québec. On nous dit de plus en plus jeunes aux primaires. vivre sans connaître notre Créateur et notre Sauveur, c'est épuisant. Vivre en cherchant le bonheur où le bonheur ne peut pas se trouver, c'est épuisant. Vivre en suivant nos cœurs tortueux et rebelles, c'est épuisant. Vivre en espérant trouver quelque chose de solide dans les remèdes médiocres du monde, c'est épuisant. Le péché est épuisant. Le péché nous aspire comme des sables mouvants. Le péché n'est pas là pour nous rendre heureux. Dieu ne nous a pas constitués pour qu'en péchant, nous puissions être comblés, satisfaits et heureux. Le péché nous détruit. Comme le péché ne satisfait jamais, les pécheurs cherchent de nouveaux péchés vers lesquels ils se tournent pour obtenir la satisfaction, mais ils ne trouvent pas de satisfaction, donc ils cherchent encore de nouveaux péchés, pervertissent les voix de Dieu, n'écoutent pas Dieu et pêchent toujours à nouveau sans jamais trouver le véritable bonheur. L'insatisfaction, le mal de vivre, c'est toujours en quelque part la preuve de l'insatisfaction du péché, son incapacité à nous satisfaire réellement. Le péché nous plonge donc dans l'anxiété, l'agitation, l'inquiétude, l'angoisse. Les jeunes au Québec, mais pas juste les jeunes, tout le monde aurait grand intérêt à venir se déposer et se reposer en Jésus-Christ, le prince de la paix, qui, lui, nous accorde réellement une vraie joie, une vraie paix, une grande espérance, un grand bonheur. Jésus est le remède, il est la source intarissable de la joie, de la paix, de l'espérance. Ça nous fait chanter sept jours sur sept. Ça nous rend véritablement heureux. Dans la communion quotidienne avec lui, dans une véritable vie de foi en lui, nous goûtons à des consolations bienfaisantes, incomparables. Dieu donne à ceux qui se confient en Jésus la force nécessaire pour affronter les épreuves de la vie. La force est au secours de notre fragilité. Parce que vivre dans le monde déchu, c'est pas juste des éclairs au chocolat et des likes, mais c'est aussi des épreuves imprévues, parfois très difficiles. Mais vivre dans la communion avec Jésus, c'est comme quand on se lève le matin avec un beau soleil radieux après une semaine de pluie, ça rend le cœur joyeux. Ça nous rend joyeux, ça nous fait chanter de bonheur. La joie de Dieu commence ici, maintenant, dans la vie actuelle et elle se poursuivra dans l'éternité où tout chantera de joie et de plaisir sans fin. Dirige ton cœur dans la voie droite. Amen. et la joie de Dieu